Vraiment, c'est incroyable. Les bulles sont aplatis. Regardez vous-même. Regardez l'état de véhicules. Plus loin là-bas, c'est le carrefour Baraka. Et c'est avant première. Voici où les véhicules étaient garés. Un peu plus loin, vous voyez le véhicule d'hygiénier militaire. Et voilà les épaves des véhicules. Incroyable, vous voyez. C'est le catambo pour ces véhicules. On va les compter. Il y en a un, deux, trois, et quatre. Voilà donc où la barrière s'est cassée. C'est par là-bas. Et le génie est déjà sur le terrain pour faire des réparations. Voilà, je vous montre un peu mon gros plan. Vous voyez un service qui assure la régulation de la circulation. On va essayer de demander aux propriétaires de véhicules, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici. Salut, bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez aussi un véhicule endommagé ? Non, c'est mon frère. Ah, c'est ton frère ? Oui, c'est vrai. Ah, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'est comme tu le vois. Pas comme ça ? Pas comme ça, voilà. C'est comme tu le vois. En un bon matin, nous, comme nous, on se réveillait tôt pour partir au travail. C'est là où je viens trouver mes frères. Comme c'est mes frères, je dis, je garde. Quand je garde, on a constaté le mur du camp est tombé sur lui, sur la VQ. Je suis obligé de laisser debout pour le regarder. Après, finalement, ils sont venus faire le constat et on a intérêt de déplacer les véhicules. C'est là où je suis debout pour que je déplace les véhicules. Et nous, on souhaitait, on sait qu'on souhaitait avoir des autorités compétentes. Ils peuvent nous aider parce que mes frères vivent sur ça. On demande, on demande, on demande les autorités compétentes pour nous aider mes frères sénégalais qui vivent au Gabon. Et ils sont devenus comme des Gabonais parce que quelqu'un qui est presque 20 ou 15 ans au Gabon, je pense que tu es comme une Gabonais. Et je me suis plié à les autorités compétentes et je leur demande pardon. S'ils peuvent aider mes frères, ils sont là, ils victuent et je demande. Vraiment, les bus sont vraiment endommagés. En tout cas, c'est les autorités compétentes qui savent que c'est des démommagés ou pas des démommagés. Parce que nous, on n'a rien à voir dedans. C'est vraiment cassé quoi. On est dans un pays et le pays, il y a son loi qui marche avec son souci de pays. Bon, nous, on demande seulement le service de l'hôtelité compétente. Bon, peut-être que l'assurance va faire quelque chose pour eux. Bon, ils espèrent. Ok. Bon, on va demander aussi à lui là. Salut, bonjour mon frère. Bonjour papa. Tu as la voiture, famille, les voitures ou là ? Je suis pendu des responsables des bus. Deux responsables ? Des bus. Ah, tu es responsable des bus. Il y a combien de bus qui sont endommagés ? Il y a quatre bus. Donc, c'était garé le long du mur ? C'était garé ici parce que la nuit, il y avait les bus qui dorent ici. Ah ah. Ah, c'est comme ça. C'est qu'il y avait une contre-vent. Il y avait une contre-vent, il y avait plu. Et la nuit ? Il y avait une contre-vent la nuit, c'est comme ça que la pluie vient. Avec une fois, la force comme ça. Ça, c'est pousser les murs là. Mais on dit Dieu merci. Si ça avait trouvé les e-mails là-bas, c'est qu'autre chose qu'on parlait. Mais ça, c'est des gars matrains. On remercie Dieu. On remercie Dieu. Avant tout, on ne demande que seulement, avec les aides, avec l'État, comment on va faire de nous aider à avoir quelque chose d'aimer, de continuer. Le chemin des bus, parce qu'on sait que les bus là, c'est inréquivarable. On ne peut pas les récupérer. Mais on demande Dieu seulement avec l'État, pour nous donner un peu l'aide, comment on va faire de trouver une autre solution sur les bus, d'avoir les autres véhicules, de travailler aussi encore. À votre avis, ces bus là sont assurés ? Les bus sont assurés, tous ces bus sont assurés. Ils sont en joués. Ouais. Donc vous vous êtes réveillé, tous les bus sont sous les briques. Mais c'est le destin. C'est le destin. Nous ne reprenons pas à s'afficher son destin. Bon, merci beaucoup, mais bon courage et bonne chance. Merci, à la prochaine. Ok, alors donc, pour ceux qui viennent de se connecter, regardez tous ces bus, se sont retrouvés encastrés sous une barrière du génie militaire qui s'est écroulé sous le poids de la pluie de cette nuit, qui est tombée sur Libreville. Et puis, il y avait aussi un banc violent. Donc la barrière a cédé. Et les bus se sont retrouvés prisonniers. Donc ce matin, au moins quatre chauffeurs, sinon huit chauffeurs sans chômeurs. Parce que dans un bus, il y a au moins deux chauffeurs, non ? Donc il y a au moins huit chauffeurs qui sont chômeurs, plus les beaux chauffeurs, ainsi que les familles qui ne pourront plus trouver un revenu pour manger. Donc voilà. Voilà. C'est ici, nous sommes au Cafour Boulingui. Le génie militaire a déjà commencé à déblayer le terrain. Ils sont en train de travailler. Voilà. Merci beaucoup de partager le live. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Nous sommes entre le Cafour Baraka et le Cafour Boulingui. Voilà, c'était pour vous montrer cet incident qui s'est passé. Les bus qui se sont retrouvés prisonniers sous la barrière d'un mur qui s'est écroulé. Alors, dernier tour de table pour vous montrer les dégâts. Heureusement, plus de peur que de mal. Il n'y avait pas d'occupant dans ces bus. C'était la nuit, les gens dormaient. Probablement, le mur a pu céder autour de trois heures du matin parce que c'est à cette heure-là que la pluie était très intense dans Livreville. Partagez le live quand même pour ceux qui n'étaient pas là. Dans mon actu, la famille, c'est ça. Voilà, plus loin là-bas, pour ceux qui connaissent Livreville, c'est le Cafour Baraka, où se trouve l'entrée principale du Con Baraka. Et si je tourne la caméra, là, juste après le camion du génie militaire, c'est le Cafour Boulingui. Voilà, les bus sont dommagés. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, gamou actu, vous remercie et vous souhaite encore bonne et heureuse année 2024.